Les autorités congolaises lancent un message de vigilance à Félix Tisekedi, actuel président de la République démocratique du Congo. Il lui est demandé de prendre des décisions urgentes afin de faire face à l'infiltration des troupes militaires rwandaises à partir de la frontière Kamout avec la République du Congo. Une façon implicite d'accuser Denis Sassou Nguesso d'être un conspirateur. En effet, Kim Jansen suspecte l'empereur Doyou de travailler en étroite collaboration avec Kigali pour perpétrer un coup d'état contre le gouvernement du président Félix Tisekedi, Tchilombo. Nous demandons au président de la République, je cite, son Excellence M. Félix Antoine Tisekedi, Tchilombo. Nous demandons au président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso. Nous demandons aussi au président du Sénat, M. Bahati, qu'il puisse prendre des décisions, au chef du gouvernement aussi bien sûr, M. Samal Kondé, de prendre des décisions en temps réel. Pour moi, le pays est en guerre. S'ils ont choisi Kouamoutou, c'est parce que c'est l'entrée de Kinshasa. Et nous voulons que les décisions se prennent en temps et à l'heure, en temps et à l'heure, afin d'agir. Nous sommes infiltrés, il y a une main noire, alors attaquons le problème à la source et sécurisons. Les tensions entre Kinshasa et Kigali sont à leur camp. Il y a de cela quelques mois, le commandant militaire de la RDC, République démocratique du Congo, était sur le point de lancer des manœuvres contre le régime autoritaire de Pod Kagame, à qui l'on reproche le soutien logistique au groupe rébelle qui sème le chaos dans l'est de la RDC. Les récents accords de concession de terres agricoles de Denis Sasugueso au Rwanda avaient fait bandir Kinshasa, voyant là une occasion pour Pod Kagame de positionner ses mercenaires non loin de l'aéroport de Njili, zone stratégique pour recueillir certaines informations sensibles. Cependant, il s'y est de dire que les accords stratégiques signés entre Denis Sasugueso et Pod Kagame sont des couteaux à double tranchant. Connaissant le penchant de Denis Sasugueso de son émancipation du bloc occidental, les Américains, via le Rwanda, tentent d'avoir une porte d'entrée en République du Congo pour installer un chaos suivant des changements de régime à Kinshasa, tout comme à Brazzaville. L'objectif final des Américains, c'est de s'accaparer des ressources naturelles de la région des Grands Lacs et d'installer des bases militaires, d'où les sous-dresseaux que nous observons au Cameroun voisin. Cette analyse politique et géostratégique n'est bien évidemment pas parfaite, mais elle fait partie d'une série de découpages d'informations sensibles à notre disposition. Nous appelons les autorités congolaises de Brazzaville, qui ont l'effectivité du pouvoir, d'être prudents avec le Rwanda. Paul Kagame, au-delà des beaux discours, est un cheval de droit des Américains dans la sous-région. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Merci à vous qui suivez nos vidéos. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada